... Hakim Irmé, les pendules à l'heure. Oui, c'est vrai que je suis satisfait de sa course. En plus, gagner c'est une remise à niveau parce que le cheval était méritant tout l'hiver sans gagner. Donc là aujourd'hui il a fait preuve de beaucoup de calme. C'est ça qui est bien avec lui, il ne faut pas qu'il tire. Et après il a poursuivi jusqu'au poteau et c'est une deuxième bonne chance. Il s'est bien allongé dans la ligne droite, il a bien sprinté parce qu'il y avait quand même Axel Dark dans son dos derrière. Voilà, Axel Dark, Joss était à mon dos. Je pense qu'on a fait la même ligne droite tous les deux. Lui était un peu entré forcément par la position. Mais le mien des ferrets a réagi mieux que les autres fois où il était avec des fers antérieurs. La suite de son programme ? Logiquement, c'est le prix de sélection fin du meeting. Il aura peut-être une course entre deux, donc que des A comme ça en semi-classique. En fait il va avoir Axel, à partir du 15 février, il va certainement avoir des juments toute la saison. Donc j'espère que ça va bien se passer pour lui aussi au niveau de la reproduction. Il ne faut pas faire des relais mais je n'ai pas de soin. Dès que tu fais un relais avec elle, en 2007 tu peux le faire. En 2100 non, je n'ai pas le soin. Je ne vais pas rester à deux comme un con. Tu disais qu'elle manquait d'une vraie course aussi à Joss ? Ah bah oui, bien sûr. La dernière fois un pneu crevé, le coup d'avant un mauvais dos. Mais pour moi ça reste toujours le meilleur. Je suis sûr que c'est la meilleure de sa génération, je suis sûr. J'ai peur des personnes. En plus ce n'est pas l'averagement de 2100. C'est le meilleur, toujours. Piero troisième, est-ce qu'on peut dire que l'artiste est à sa place ? Oui, l'artiste a fait son show, comme toujours. C'est un vrai bon figurant. Il n'a gagné qu'une course dans sa carrière, c'était en débutant. C'est un bon soldat, il met son cœur sur la piste. Là, une fois de plus, il y a eu 2-3 incidents, des chevaux qui sont montrés fautifs. Et lui, il est toujours là, donc il fait son devoir. Qu'est-ce qui lui manque, à ton avis, pour gagner une course semi-classique ? Il faut qu'il saute cette demi-seconde qu'il nous manque. Parce que le courage, il l'a. Il est juste inférieur pour l'instant aux chevaux contre lesquels il se bat. Mais si ceux-là régressent un peu et nous, on progresse, on peut en gagner un. Et notamment, le prochain, je pense qu'il y a le premier rendement de distance pour cette génération et il va s'y lancer en tête. Ça peut lui donner une chance. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.